Génération FM Le point focal de Ray to Play à la ligue de Ziguenchor s'en explique Nous pensons que cela permettra aux gosses d'avoir une certaine prise de conscience et de pouvoir exceller dans le football parce que ce que nous voulons c'est que d'ici 2030 qu'on puisse avoir beaucoup de sagiomanés dans la région de Ziguenchor et notamment chez les filles, des gens comme Safiatou Sagnan Les premiers échanges de ce module se sont déroulés avec l'AEC Capsikiring dans le département de Souïe sous la conduite de Pape Gorgé Ansu Diadjou coach de Guédiaye Football Club Souleymane Diallo coach équipe nationale locale et Badar Adjata président de la CRA de Ziguenchor Ousmane de la ligue revient sur le pourquoi de ces activités d'essence Vous savez qu'aujourd'hui au niveau de la région il y a énormément d'AEC, il y a énormément de clubs il y a énormément de jeunes qui pratiquent le football énormément de jeunes qui pratiquent le football et qui n'ont pas de repères cela veut dire qu'ils s'entraînent mais ils n'ont pas de gens qui peuvent les accompagner au-delà des entraînements parce qu'ils ont besoin de ça c'est pourquoi on s'est dit qu'on va choisir des gens, des modèles qui vont venir les aider à pouvoir se réaliser demain au-delà de ce que leur donne leur coach parce que l'autre problème c'est qu'on forme énormément de jeunes et on les perd à l'après parce que beaucoup de nos jeunes, si vous regardez, si vous allez au niveau de Dakar ou dans d'autres régions tu ne verras aucun club dans tous les clubs, il y a sur cinq, tu trouveras un jeune de Ziguenchor donc peut-être que nous on s'est dit qu'il leur manque de mentors des gens qui sont auprès d'eux, qui les conseillent, qui les aident et l'autre aspect, on s'est rendu compte qu'aussi beaucoup de jeunes qui ont du talent n'arrivent pas à passer on s'est dit que peut-être il y a beaucoup de choses qui les manquent d'autres diront des conseillers psychologiques, d'autres diront des conseillers pédagogiques mais nous on s'est dit, en amenant les Anjou, les Souleymane Diallo, les Athéna Stendien et d'autres, les Badradiaté et d'autres figures du football de la région peut-être ça va les pousser à se transcender et à pouvoir avoir confiance en eux c'est dire que pourquoi pas eux, ils peuvent réussir dans le football Pape Gorgé Ansou Diallo, après avoir exprimé sa joie d'être choisi comme un modèle pour ces jeunes footballeurs espère voir ces initiatives renouvelées pour l'intérêt de ces jeunes sportifs Ces jeunes-là, il leur manque quelque chose C'est quelque chose-là, c'est quoi ? C'est le mental qui n'a pas été forgé dès le bas âge parce qu'il faut le dire, à ce moment de la compétition mentalement, on doit préparer ces jeunes-là à comprendre que ce qu'ils font là, c'est un métier et c'est un métier qui peut leur apporter plus que ce qu'ils peuvent avoir quelque part mais il suffit d'être sérieux, il suffit d'être conscient il suffit de comprendre et d'avoir des objectifs et des ambitions pour y arriver donc pour nous aujourd'hui, c'est juste de venir leur faire comprendre dès à présent pour qu'ils prennent conscience que nous sommes passés par là et que nous avons réussi, c'est parce que nous nous avons cru en nous-mêmes et nous avons cru en nos possibilités et nous avons eu des objectifs qu'on s'est fixés et nous tentons de les atteindre Une idée partagée par les dirigeants de l'ASC Kapsikering Quand on veut, c'est un métier d'entrepreneurs qui sontneckés et qui l'entraînent, ils ont une équipe nationale et c'est un métier propre, une équipe s'est faite Ainsi, ils doivent être wégés, les airs d'un côté et les airs d'un côté, les airs de l'autre comme ça, ils pourront atteindre leurs objectifs C'est possible que on s'est marié, si on veut maintenant ils doivent avoir야 d'abord, ils doivent avoir un effet pour nous Company, à enfin de travailler dans notre campagne et quand on s'est passé, ils peuvent réussir dans notre football C'est plus simple, c'est plus simple pour nous La deuxième étape, celle de Bignona a mis le focus sur les lois du jeu avec Badr Adjata, le président de la CRA de Ziguenchor. En présence, des filles de Gazelle FC, des jeux de FC Bignona et des jeux de FC Bignona Académie. L'entraîneur de l'équipe féminine des Gazelles de Bignona a exprimé toute sa joie et espère que ses initiatives seront renouvelées. La première étape, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu des joueurs. Comme nous l'avons dit, l'arbitre ne siffle pas, il y a eu des joueurs. Je suis international, c'est ce que je répète. Donc, les entraîneurs, ce qu'on dit, c'est l'arbitre. Mais si on est venu, on continue de parler, on va le créer. Mais elle sait qu'elle est en train de le faire. C'est ce qu'on a de l'importance. Parce que aujourd'hui, on doit le faire à tout moment. Parce que si on le fait, les enfants connaissent le football, le lois du football. Parce qu'on va aller au terrain, les casse et on sait ce qu'est la loi du jeu. Mais ce qu'on le répète à tout moment, c'est le plus sensibiliser. Le président de la Kradzigan Chor a exhorté les techniciens et les joueuses à s'approprier les lois du jeu pour éviter des confrontations avec les arbitres. Je pense que c'est le travail d'être beaucoup plus mis dans ce sens-là. Faire en sorte qu'on arrive à une meilleure vulgarisation des lois du jeu, à une meilleure connaissance des lois du jeu. Ça permet en tout cas de régler ou bien d'amoindrir les zones d'incompréhension pour le bien du football et puis pour le bien du sport de manière générale. La preuve, la plupart des questions ont porté sur des questions de faits du jeu, de faits du jeu, mais beaucoup moins sous les règlements. On a beaucoup parlé des faits du jeu. Pourquoi telle situation ? Pourquoi telle action ? Pourquoi telle but ? Pourquoi tel y a pedanti ? Donc des faits du jeu. Mais la réflexion doit être poussée beaucoup plus sur la connaissance exacte des lois du jeu, ce qui va nous permettre à partir de ce moment de franchir ce palier, en tout cas de réduire les zones d'incompréhension dans le football. Le lancement du championnat féminin des écoles de football de la coref de Ziguenchor au Stade Pedro Gomis avec dix équipes participantes a servi de prétexte pour dérouler la dernière étape du module, une étape consacrée aux jeunes filles, ce qui réjouit le président de la coref de Ziguenchor. Ce dernier, après avoir magnifié les efforts consentis par l'ONG RATUPLAY dans la formation et l'équipement des clubs, ASC et l'école de football demandent à cette dernière d'aider la ligue à réhabiliter les infrastructures et de doter des filles des écoles de football de kits d'hygiène. « N'est-ce pas d'infractique ? Il manque des vestiaires, des jeunes filles, des jeunes filles, des jeunes filles, des jeunes filles. Elles ne sont pas de chance pour les jeunes filles. Elles ne sont pas d'une période d'une seule période, lorsque les jeunes filles en Russie sont en Russie, les jeunes filles ne sont pas d'une seule période de tournée. Il y a des difficultés pour nous d'entraîner, surtout pour nous d'entraîner, surtout pour nous d'entraîner. Parfois l'entrepreneur qui s'envoie agir, dans un pays d'entraîner et, je dirais, peut-être çunner la Friends à l'atelier, Il y a des difficultés d'entraîner avec nous. Donc nous aurons pas du tout à l'heure, nous aiment devraient vraiment de l'avant. Nous aurons plus de la veille, à dire qu'un passateur permet de nous penser, les enfants qui jouent dans les services hygiéniques. Ce n'est qu'ils aiment qu'ils vivent. Son appel a été entendu par le point focal du projet Rai2Play au niveau de la Ligue qui a annoncé que deux infrastructures sportives de la commune seront réhabilitées et adaptées aux normes genre pour permettre aux filles de s'y épanouir. Nous aussi, nous voulons le faire et que le club nous voulons le faire. Parce que nous avons parlé de la municipalité, le terrain, Pedro Gomis et Gilles-François Bocanté, c'est-à-dire qu'on peut le faire. Le terrain, nous pouvons le faire dans les conditions de l'homme. Les enfants ne peuvent pas faire de football. Vraiment le football, le football de Rafet, le football de l'homme. Parce que si ce n'est pas le terrain, on ne peut pas le faire. Donc, pour que vous puissiez le football de Rafet, il faut le faire. Si vous regardez les vestiaires, non seulement il ne peut pas le faire, mais dans le stade sénégalier, c'est-à-dire qu'on a attiré l'attention des autorités sportives et des bailleurs. Dans notre stade, il n'y a pas de point de vue pour les enfants. Il n'y a pas d'aller à l'école, il n'y a pas d'aller à la toilette, il n'y a pas d'aller à la toilette. C'est-à-dire qu'on peut les accompagner en termes de serviettes hygiéniques. Cela permettra aux enfants de s'y aller. Il n'y a pas d'aller à l'aise. C'est-à-dire qu'on veut dire que tout le club, nous avons désormais des boîtes pharmaceutiques et des serviettes hygiéniques. Le module mentorat de la Ligue, financé par l'ONG RITUPLAY à travers le projet RECAPGE, a été clôturé par une invite du président d'Adiamat Foot Center, l'ancien international sénégalais Athanas Tendin, aux encadreurs des écoles de football à plus de solidarité, d'entraide et d'échanges de connaissances pour bousser le football féminin à la base. GENERATION FM GENERATION FM THE BEST RADIO GENERATION FM